Le thème général, c'est voir comme Dieu voit, pour marcher avec lui et le servir avec efficacité. Voir comme Dieu voit, pour marcher avec lui et le servir avec efficacité. Nous allons introduire sur la thème par un peu plus soudain, que j'intitule, «Voir Dieu comme il est vraiment ». «Voir Dieu comme il est vraiment » ou «Voir Dieu comme il se présente à nous ». Amen, est-ce que ça va ? Ça peut aller. Tout ce qui a eu la grâce, d'une manière ou d'une autre de rencontrer Dieu, le ministère a été effectué avec une efficacité à l'avenir. Toutes les personnes, toutes les personnes qui ont eu cette grâce-là, de rencontrer Dieu face à face, d'une manière ou d'une autre. Ces personnes-là ont servi Dieu avec une efficacité à l'avenir. Quand ce fut le cas de Moïse, Moïse a vu Dieu de tôt. Et c'est certainement ce qui a influencé la vie de Moïse. Et c'est certainement ce qui a influencé le ministère de Moïse. Et c'est ce que nous voyons dans le livre d'Exode. Le chapitre 33, le verset 23. Où il a dit, « Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma fache ne pourra être vue. Donc Moïse a eu cette grâce-là, de voir Dieu par derrière. » Ce qui lui a donné d'exercer un ministère avec une certaine efficacité admirable. Nous avons aussi l'exemple de Saul. Saul était connu comme un grand persécuteur des chrétiens. Dans sa compré, il était un inconnu pour ça. Mais un jour, sur la route de Damas, Saul a rencontré Jésus. Et sa vie va complètement changer. Sa vision de Dieu va complètement changer. Quand il va rencontrer Jésus, Il va poser la question à Jésus de savoir, à savoir, « Que veux-tu que je fasse ? » Et c'est là qu'il doit savoir Et que ce que Jésus de lui, S'il arrête d'être un persécuteur des chrétiens. Et qu'il soit un serviteur de l'Éternel. Donc, Saul qui est un persécuteur, Son nom Saul sera changé en Paul. Et qu'il sera un défenseur de l'Évangile. Et aujourd'hui, la plupart des écrits du Nouveau Testament Sont écrits par l'apôtre Paul. Et cette nuit, il est en train de dire, On s'est écrits par la pensée. Et c'est parce que, Avant de rencontrer Jésus, Que sa vie aussi a changé, Que sa vision de Dieu a changé. Il n'y a aucun air de Jésus, Il est en train d'avoir un peu de fin. Aujourd'hui, nous n'avons pas tous ce privilège qu'on doit voir Dieu. Pourquoi s'ils appuyent Dieu par-derrir ? ou comme Chol a vu Jésus mais une chose est sûre chacun de nous a une vision de Dieu et personne ne peut travailler au-delà de la vision qu'il a de Dieu personne ne peut travailler au-delà de la manière dont il voit Dieu ce matin nous avons examiné la vision de deux personnages publics sur la personne de Dieu le premier personnage que nous allons voir prièrement c'est le prophète Jonas et le deuxième c'est l'exemple du mauvais serviteur dans la panabole des papes lisons Jonas 4 le verset 2 Jonas 4 le verset 2 le verset 2 l'abbé dit ici là c'est Jonas qui parle Jonas implorant l'éternel et il dit à Jonas qu'on recevait la guerre à l'éternel n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux et miséricordieux lors à la colère et riche en bonté et qui te réponde du mal voilà la vision que Jonas avait de Dieu c'est comme ça que Jonas voyait Dieu pour lui Dieu était un Dieu visé comme Dieu pour lui Dieu était un homme qui avait pitié pour lui Dieu est quelqu'un qui est compatissant quelqu'un qui est toujours prêt à aider quelqu'un qui n'agit pas tout de suite qui est là à la colère quelqu'un qui est bon c'est comme ça que le prophète Jonas voyait Dieu et cette manière de voir Dieu est juste c'est la bonne manière c'est la bonne vision de Dieu et c'est cette vision de Dieu que nous devons avoir aussi aujourd'hui c'est la bonne manière nous promettons que David a chanté aussi également dans le psaume 103 verset 8 en disant l'éternel et miséricorde au Dieu et l'image de Dieu est compatissante et la même chose de Dieu l'âme à la colère est riche en bonté nous voyons que cela montre ici la révélation centrale de Dieu que Dieu lui-même a préservé pendant des générations parce que si nous voulons regarder de David jusqu'à Jonas il circoule de son père David et quand nous regardons nous voyons que David avait la même vision de Dieu enchemasse également avait la même vision de Dieu comme je le disais ça c'est la bonne vision de Dieu que nous devons avoir je ne sais pas si c'est la bonne vision de Dieu mais pour d'autres personnes Dieu est tout autre en même temps pour d'autres personnes Dieu n'est pas comme David nous voit et Dieu n'est pas comme Jonas le voit et c'est ce que nous voyons maintenant avec notre deuxième exemple l'exemple du mauvais serviteur dans la parabole des talents ce serviteur avait une mauvaise conception une mauvaise vision de Dieu lisons Matthieu le chapitre 25 verset 24 à 26 écoutons chacun son mauvais serviteur il dit celui qui n'avait reçu qu'un talent il s'approcha ensuite et il dit il dit Seigneur je savais que tu es un homme tu voilà comment lui voit Dieu pour ce mauvais serviteur tu es un homme tu tu as fini qui a assisting il s'enonal tu n'as pas soldé il dit je sais n'accord Et je suis allé cacher ton talent dans la terre Voici prends ce qui est à toi Prends ce qui est à toi Son maître lui répondit Le maître dans cette histoire ici c'est Dieu Il répondit en disant Serviteur méchant et paresseux Tu savais que je crois sans que je n'ai pas semé Et que je pense que je n'ai pas vendé Amen Amen Ce récit nous parle de trois serviteurs Le premier serviteur Lui a reçu cinq talents de l'emploi de son maître De l'emploi de Dieu Quand il va recevoir ces cinq talents Il va les fructifier Il va aller travailler avec ces cinq talents Et il va ramener cinq autres talents Lui il parle de l'emploi de l'emploi Si à toi aussi moi je donne 50 000 Et Madame Song pour elle faire 50 000 Pour elle faire une activité Et Madame Song on lui vient de donner 100 000 Ça dit qu'il a eu 50 000 de plus Et c'est ce qui s'est passé avec ce premier serviteur Il a reçu cinq talents Et quand son maître est venu Son maître va le féliciter En lui disant bravo Et le deuxième serviteur Lui il va recevoir deux talents Il va faire comme le premier serviteur Il va aller travailler aussi Et il va revenir avec deux autres talents Et il va revenir avec deux autres talents C'est-à-dire dans le chute d'eux Il est tanné et il est revenu avec quatre Et il est pauvre en un âge C'est-à-dire dans les un mille à demi Et il partait travailler et il me ramener quarante mille Quand l'homme va venir C'est-à-dire quand Dieu va venir Il va aussi me féliciter celui qui a reçu deux talents Et je n'ai pas d'attirer moi de l'attention Et je n'ai pas d'attirer moi de l'attention Et je n'ai pas d'attirer moi de l'attention Cet homme serviteur a été félicité par Dieu Par le maître Et la mienne a dit Je n'ai pas d'attirer moi de l'attention Ce n'est pas parce qu'ils ont multiplié C'est que le maître les a donné C'est parce qu'ils ont travaillé dans la vision de Dieu Amen C'est parce qu'ils ont travaillé dans la vision de Dieu C'est parce qu'ils ont travaillé dans la vision de Dieu Que quand il est venu les rencontrer Il les a félicités Quelqu'un le comprend Quelqu'un peut être là où je suis en train d'en venir Maintenant est-ce que toi tu travailles dans la vision de Dieu Amen Est-ce que toi tu travailles dans la vision de Dieu Aujourd'hui il y a des chrétiens Qui peuvent recevoir par exemple Dans ces dons D'autres à un Ou d'autres à deux Maintenant au lieu de travailler en fonction des dons Que Dieu laisse à côté Il dit Non maintenant Moi je ne veux pas ces dons Je ne peux plus tenir dans l'intersection Et tu vois le vent il va laisser par exemple Le ministère de l'évolutionisation Ou bien le ministère par exemple des champs Ou à la base il est roulé Et puis aller sur le trouvent dans l'évolution Il y a une intercession Amen Même si tu excènes dans le ministère de l'intercession Ce n'est pas la part que Dieu le voulait En ce moment tu n'es pas en train de travailler dans la vision de Dieu Amen Aujourd'hui il y a beaucoup qui se retrouvent en train de chanter dans le trou musicaux Comment Dieu le veut à l'évolutionisation Comment Dieu le veut dans l'intercession J'aimerais simplement vous interpréter Afin que chacun puisse travailler dans la vision de Dieu Afin que chacun puisse travailler en fonction de ce qu'il a reçu Afin que chacun puisse travailler en fonction de ce qu'il a reçu Amen Amen Quelqu'un veut comprendre cela Mais nous vous demandez lui Ça ce soit le de plein essai Maintenant parlons du troisième essai Lui qui va recevoir un seul talent S'il avait travaillé comme celui qui a reçu d'eux ou celui qui a reçu d'eux Ou comme celui qui a reçu d'eux Il a allé aussi d'être félicité par son Maître Amen Mais quand Lui il voyait Dieu autrement Il a refusé de travailler dans la vision de Dieu comme je le disais, s'il travaillait dans la vision de Dieu il allait aussi être félicité par son mari conformément à la pensée divine qui dit que on demande beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié ça vous dit que c'est vrai parce que quand on a reçu une main et l'autre a reçu cinq on va féliciter celui qui a reçu cinq et puis toi on va te laisser si vous tous vous travaillez dans la direction de Dieu vous serez tous félicités mais hélas, le troisième serviteur a refusé de travailler dans la vision de Dieu pourquoi? parce que pour lui Dieu est un homme méchant pour lui Dieu est un homme autoritaire voilà pourquoi il a dit Seigneur je savais que tu es un homme Dieu qui croissant où tu n'as pas sauvé et qui amasse où tu n'as pas failli voilà un peu les deux tableaux présentés quand on dit que Dieu est un homme un homme dit Dieu est un Dieu miséricordieux un Dieu bon on dit que Dieu est un homme un Dieu abou et de l'autre côté il y a d'autres qui disent que Dieu est méchant que Dieu est du un homme maintenant on se pose la question qui dit tu que Dieu est? pour toi Dieu est comme? qui dit tu pour toi? comment vois-tu Dieu? c'est la question que je te pose Et si j'allais interroger individuellement, on allait certainement de trouver certains camps-là au milieu de nous. Le point du Dieu est bon, le point du Dieu est dû. Une chose est sûre, nous ne pouvons pas travailler au-delà de la vision que nous avons de Dieu. Nous ne pouvons pas travailler au-delà du concept que nous avons de Dieu. Pour ce troisième serviteur, Dieu est méchant et il agit en fonction de cette image qu'il retient de lui. Il y a une chose que nous avons pour nous. Amen! Regardez! Le chrétien qui voit Dieu comme un Dieu dans nous, comme un Dieu qui aime, ce chrétien va aussi aimer son prochain. Ce chrétien va aussi aimer Dieu. Ce chrétien va vouloir tout le temps se confier en Dieu. Maintenant, le chrétien qui ne voit pas Dieu comme un Dieu amour, ce chrétien-là aura propre Dieu. Ce chrétien-là ne va pas se sentir à l'aise quand il va se retrouver dans la présence de Dieu. Et c'est malheureusement ce qu'une certaine religion traditionnelle dite africaine enseigne. C'est ce que les enseignes comprenaient sans doute. Les pasteurs qui voient Dieu comme un Dieu amour, ces pasteurs vont s'occuper des chrétiens avec beaucoup d'amour. Ces pasteurs vont aimer leurs chrétiens. Comme l'exemple de ce homme de Dieu, qui vit toujours jusqu'aujourd'hui, chaque dimanche, il vient avant tout le monde. Et il se met à l'entrée de l'église. Et il attend les chrétiens. Chaque chrétien qui rentre, il le saut. Et quand il est l'heure du pub, il veut tout le sache. Ça c'est un pasteur qui connaît Dieu comme un Dieu amour. Même pas le pasteur qui ne connaît pas Dieu comme un Dieu amour. Le pasteur qui connaît Dieu comme un Dieu autoritaire. Ce pasteur va gérer le peuple de Dieu avec un bras de sel. Ce pasteur sera Dieu. Il va mettre beaucoup de lèvres, beaucoup de noix. Il n'y a pas de bonnes choses qu'il dit. Mais c'est qu'il t'amuse, c'est qu'il transneste lui de ses lois. Sollicité. Parce que lui, c'est comme ça qu'il voit Dieu. Pour lui, Dieu est autoritaire. Donc lui aussi, il doit être comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Amen. Maintenant, quel est le concept de Dieu? Quelle est la vision de Dieu? Qui convient vraiment à Dieu? C'est pourquoi j'ai intitulé cette introduction. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont au point de voir Dieu comme il est. Comment nous devons voir Dieu? Dieu est-il un ami ou un juge? Dieu est-il pour nous mauvais? Nous allons répondre à cette question et nous allons nous arrêter. La vision de Dieu que nous devons avoir. La manière dont chacun de nous doit voir Dieu, doit connaître Dieu. C'est que Dieu est à la fois un ami et un juge. Regarde un peu comme ça. Dis-lui que Dieu est à la fois un ami et un juge. Dieu est à la fois un ami et un juge. Amen. Dieu nous sert. Dieu nous soutient régulièrement. Dieu nous soutient régulièrement. Mais aussi dans sa justice, La banque dirige le pouvoir, Il nous corrige. Est-ce que tu comprends ça? C'est moi que tu l'aimes. Tu l'aimes, il l'aimes. Il n'y a pas. Maintenant dans sa justice, La banque dirige le pouvoir, C'est-à-dire parce qu'il est juste, Il te corrige. Comme toi, tu n'es pas juste. C'est cette conception, C'est cette vision que nous devons avoir de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 3,16? Il n'y a pas de meilleure preuve d'amour que ça. La Bible dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils. C'est tout le monde. Est-ce que tu comprends ça? Tellement que Dieu t'a aimé. Avant même que tu le laisses. Avant même que tu le connaisses. Jésus pour mourir à ta place. Jésus a envoyé Jésus pour souffrir à ta place. Jésus a envoyé Jésus pour souffrir à ta place. Waouh ! Le meilleur ami, c'est celui qui est prêt à donner sa vie à son Dieu. Eh, je vois-tu, il m'a tiré à son ami, qui sait sa petite qui? A suivre. Amen. Donc, Dieu est un ami qui nous sert. Un oui, un ami-là, je vois. C'est-à-dire tout. Même le fait qu'il nous pûlir, c'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Tu n'es pas d'avouir avec moi? Qu'est-ce que les marques-là? Même les fois qu'on dit souvent, je pûlir. C'est une preuve d'amour. Il y a un attache qui dit qui aime bien châtire bien. Et la Bible aussi dit car l'Eternel châtire celui qu'il aime. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Qu'est-ce qu'il y a pour moi ça? De la même manière que souvent tu donnes des petits cocottas à ton enfant. Parce que tu veux simplement qu'il réussisse dans la vie. Parce que tu veux simplement qu'il ne soit pas un délégant mais qu'il soit une bonne personne dans la société. Il y a une autre raison pour laquelle souvent vous fessez vos enfants. Est-ce qu'il y a une autre raison? C'est parce que tu veux que l'enfant soit vie. Amen! Mais pourquoi tu veux que l'enfant soit vieillé? Il y a une autre raison. C'est parce que c'est ton enfant que tu l'aimes. C'est pour ça. C'est pareil aussi avec Dieu. C'est pareil aussi avec Dieu. C'est parce qu'il y a une autre raison. C'est parce qu'il y a une autre raison. Parce qu'il y a une autre raison. Souvent il nous donne des petits cocottas. Il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu est capable d'arrêter le mal. Il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Quand tu as créé l'homme. Il a donné le libre arbitre à l'homme. Il a donné à l'homme de choisir lui-même ce qu'il veut. Il y a une autre raison. La bénédiction ou la malédiction? Maintenant, Dieu dit, lui, il va se limiter au niveau de la prise de décision. Je ne sais pas. Mais regarde-toi encore quelque chose ici. Regarde-toi encore quelque chose ici. Regarde-toi encore quelque chose. Il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Trente à dix-neuf. Trente à dix-neuf. Dieu dit que j'avais devant toi le pied. J'avais devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Dieu pourrait s'arrêter là. Puisqu'il dit, j'ai donné le libre à Big Love. Choisir lui-même. Comment il dit ça? Il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Je mets ça devant toi. Bien, mal, bénédiction, malédiction. Fais mon choix. Il y a une autre raison. Je ne sais pas. Il y a une autre raison. Mais tellement Dieu est un ami qui nous sert. Il y a une autre raison. Il y a dit non. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Je ne sais pas trop. Donc Dieu va compléter ce verset. Dieu a dit, Choisis la vie afin que tu vives afin que tu vives toi et ta prospérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend des choses ? Amen ! Il pouvait se taire mais il dit non ! Il faut quand même que j'ai des églises Choisis la vie Choisis la vie N'y a pas le cas Je vais te faire ça Je vais te montrer qu'il y a bon Voilà Choisis la vie Dis-lui Dieu Père Mais c'est formidable Cette liberté d'action nous permet de faire du bien ou du mal Chant à nous-mêmes ou aux autres Je vais te montrer Je vais te montrer Paul le souligne bien dans sa poignée lettre aux Colétiens Le chapitre 6 verset 12 Je vais te montrer Tout m'est permis Mais tout n'est pas utile Tout m'est permis Je vais te montrer Mais je me laisserai à servir par quoi que ce soit Le salut est donné à qui veut nous recevoir Amen Dieu est aussi un juge Dieu nous met en garde contenu à vivre à qui nous a donnés en septembre Je vais te montrer Je vais te montrer Galaxie verset 7 Galaxie verset 7 Galaxie verset 7 C'est là que je te dis Je vais te montrer Dieu qui dit Ne vous y trompez pas On ne se manque pas de Dieu Ce que nous avons acheté On ne se détend pas Il ne le moissonnera Et ça c'est la justice de Dieu qui parle Il n'y a pas un peu comme l'autre Il n'y a pas la vue qu'il est amour qui nous a Il n'y a pas l'autre Maintenant ça c'est sa deuxième facette Le au-dessus Ne vous y trompez pas On ne se manque pas de Dieu Ce que nous avons acheté Ce que nous avons acheté Le moisson est là aussi Amen Qu'est-ce que toi tu sèmes ? Est-ce que tu sèmes le bien ? Ou est-ce que tu sèmes le mal ? En fonction de ce que tu vas chômer Ce que tu vas récolter Tu ne peux pas chômer l'ingrain de maïs Et pouvoir récolter Je ne sais pas, des oranges ou des mains Amen 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 Il y a un adage qui dit que celui qui tue par l'épée Périra aussi par l'épée Dieu ne te juge, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu vas décoller, je termine avec cette pensée, il y a quelqu'un qui a dit, si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus contre mon ami, tu vas le rencontrer contre ton juge. Si tu n'acceptes pas Jésus comme ton ami, tu vas le rencontrer un jour comme ton juge, c'est une parole profonde, il y a quelqu'un qui a dit, Dieu est à la fois un ami qui nous aime, mais il est aussi juge, c'est le juge. Amen, Amen, que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions accepter le Seigneur Jésus comme un ami qui nous aide, nous puissions marcher conformément à cette presculture, pour pouvoir recevoir aussi notre récompense. Dieu, vous êtes un ami qui nous aide, nous sommes un ami qui nous aide. ça ne sert pas de lui et en parlant de tête et le Seigneur bénisse sa parole Amen